Allons vers le sud avec une journaliste franco-tunisienne amoureuse de la France, Sonia Mabrouk. Née en 1977 à Tunis, elle est issue d'une famille de la bonne société. Son oncle a été ambassadeur en France puis ministre des affaires étrangères. Sonia Mabrouk commence ses études en Tunisie puis les poursuit à la Sorbonne. Elle obtient la nationalité française en mai 2010. Elle enseigne la gestion et le commerce international à Carthage et commence sa carrière de journaliste pour Jeune Afrique. Repérée par Jean-Pierre Elkabache, elle débute sa carrière télévisuelle sur Public Sénat. Elle va assurer d'abord l'édition de 22h puis l'émission de débat, on va plus loin. En 2013, c'est à la radio qu'elle fait ses débuts en animant le débat des grandes voix sur Europe 1. Elle rejoint l'équipe de CNews en septembre 2017. Elle y sera au programme de deux programmes, le Midi News et le Grand Rendez-vous du dimanche. En 2017, elle se fait remarquer à l'occasion d'un échange virulent avec Marwan Mouhamad, président du comité contre l'islamophobie en France dans l'émission de Thierry Ardisson « Salut les terriens ». Elle lui reproche de se présenter abusivement comme parlant au nom de tous les musulmans. Je cite « Pardonnez-moi monsieur, mais je tiens à vous le dire, vous êtes une caricature, vous êtes une imposture, vous ne représentez rien, absolument rien ». Sonia Mabrouk s'est aussi distinguée par ses prises de position sur la question du terrorisme islamique. Elle condamne vivement le traitement médiatique des attentats terroristes en Europe et notamment l'habitude de les mettre sur le compte de la folie des auteurs. Elle insiste au contraire pour parler de « soldats » de manière à permettre la prise de conscience que ces actes s'inscrivent dans le cadre d'une véritable guerre menée contre l'Europe. Elle dénonce sur Twitter la journée du voile organisée à Sciences Po Paris. Elle réagit ensuite à la polémique sur le burkini par un autre tweet qui lui vaut d'être taxé d'islamophobie. Je cite « Derrière le burkini, il y a surtout l'idéologie wahhabite et sa propagande qui se répand insidieusement et dangereusement ». Elle fait près des milieux conservateurs et catholiques du pays. Dans ce plaidoyer pour une « réhabilitation de la transcendance », elle y décrit son attachement pour la messe en latin. Elle précise sa pensée dans « Valeurs actuelles » du 11 septembre 2019. Je cite « J'ai pris sur ce sujet, l'immigration, le cas d'un pays que je connais bien car il est mon pays d'origine, la Tunisie. Elle a pris sa part au niveau des migrants, notamment libyens, après l'intervention militaire franco-britannique. Mais elle a su aussi dire stop quand elle a estimé avoir pris un nombre de migrants suffisant avant de menacer les équilibres identitaires, économiques ou politiques. J'ai toujours été étonné qu'on puisse tenir ce discours de l'autre côté de la Méditerranée, en Orient et plus généralement dans le Sud et qu'on ne puisse pas le faire en France ou en Europe, tout simplement parce qu'on culpabilise tout le temps les Européens ». Pour ces simples mots, on peut lui dire merci.